Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à York en Angleterre où nous vous proposons une superbe soirée de boxe avec le championnat d'Europe des super moyens. Entre l'anglais Henry Wharton et l'italien Mauro Galvano. Mais nous ferons également un détour du côté de Las Vegas pour redécouvrir ce formidable poids lourd qui est Riddick Bowe. Frédéric Sébier, ce titre de champion d'Europe, vous l'aviez il y a quelques semaines seulement ? Oui, je l'ai laissé pour faire mon championnat du monde contre l'Aïs. Et donc maintenant, vu que je ne suis pas champion du monde, je vais me rattraquer à la conquête de ce titre. Donc vous allez suivre Galvano Wharton de très près auprès de nous. Quel est votre favori ? En fin de compte, j'ai un petit penchant pour Galvano, mais je pense que Wharton aura l'avantage du terrain. Et je pense que ce sera dur pour Galvano pour gagner. Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. Alors, bon, alors, Francis Marotto, on va reparler de ce Riddick Bowe que vous avez redécouvert à Las Vegas. Ah oui, Riddick Bowe face à Jorge Luis González, le cubain. Alors, je ne sais pas ce que nous réserve cette soirée, mais je sais ce que nous a réservé ce championnat du monde. Restez accroché à l'antenne parce que vous allez voir des émotions entre deux géants dans tous les sens du terme. Riddick Bowe, Jorge Luis González sera juste après le championnat d'Europe. Voilà. Et maintenant, Wharton, Galvano, un choc des super moyens. Eh bien, nous voici donc au bord du ring de York, où nous attendons les deux gladiateurs qui vont monter dans quelques secondes maintenant, alors que le public prend place dans ce magnifique palais des sports de York, Francis. On peut dire que la boxe est très prisée dans la région, c'est vrai, mais lorsqu'on est en Angleterre, c'est presque un culte. Oui, c'est vrai, c'est un pléonasme que dire l'Angleterre terre de boxe, parce qu'il y a trois fois plus de boxeurs professionnels qu'en France, qu'ils ont des résultats assez exceptionnels, même si nous, on a effectivement des champions du monde comme... Ça, c'est l'arrivée de Roger Ferrer. Oui, tout va bien. Mais tout va bien, puisqu'on a deux champions du monde, Fabrice Tiozzo et Anaclet Wamba, et qu'on avait un champion d'Europe de cette même catégorie, puisqu'il était avec nous tout à l'heure, et qu'on va le retrouver tout au long du ring, et tout au long de ce championnat d'Europe. Il s'agit bien entendu de Frédéric Cellier, qui n'a pas perdu son titre, il faut quand même le dire. Voilà, la lumière qui s'éteint, Pierre, ça veut dire qu'on va voir arriver les champions. On va voir arriver, effectivement, sûrement, Mauro Galvano, qui, ne l'oublions pas, a été trois fois champion du monde, et c'est dire si ce boxeur est pétri de talent. C'est vrai qu'il a été battu par Frédéric Cellier l'année dernière, en 10 reprises. Frédéric Cellier, qui est devenu champion d'Europe, et ce Mauro Galvano, qui a... Très sympa, hein, Pierre ? Très sympa. Alors, on l'a côtoyé depuis un jour et demi, là. C'est génial d'être avec lui, décontracté. Regardez-le, regardez-le, il est en train, avec son point gauche, de dire, ouais, tout va bien. Alors, Mauro Galvano, une carrière assez explosive en Italie, puisqu'il est devenu champion d'Europe en battant Mark Taylor. C'était en 90, c'était un Britannique, justement. Et puis, il a disputé deux combats face à Nigel Ben, c'est une référence. Il a été battu sur blessure par arrêt en 1992, au quatrième round. Et puis, en 93, il a tenu la distance jusqu'à 12 reprises, mais il a envoyé, justement, Nigel Ben au tapis. Alors, le point commun qu'il y a entre Wharton et Galvano, c'est qu'ils ont tous les deux rencontré Nigel Ben, et que, eh bien, Wharton a été battu au point en décembre, justement, au point par Nigel Ben. Et puis, il a rencontré Chris Bank. Deux championnats du monde pour Wharton, perdus. En revanche, Mauro Galvano, que vous voyez, et qui arbore un superbe foulard sur la tête, c'est une star à Rome. Et il est bien évidemment accueilli par quelques colibés, ici, au Barbacan Center de York. En fait, Pierre, il est accueilli par les Henry Henry, qui veut évidemment signifier Henry Wharton, son adversaire, originaire d'ici. Mais ça ne va pas l'impressionner, Galvano, hein. Ça ne va pas l'impressionner. En revanche, Frédéric Cellier nous faisait remarquer que les gants qu'ils ont sont des rayets, sont des gants très durs. Très durs, et qui favorisent forcément les puissants frappeurs, comme l'est, justement, Henry Wharton, qui va faire son entrée maintenant, avec un public évalué ce soir à 2500 spectateurs. Le Barbacan Center de York est comble. Les spectateurs sont restés longtemps à la buvette. Ils sont déjà bien chauds pour supporter ce Henry Wharton, qui a réussi deux formidables championnats du monde en 1994, contre Nigel Ben et Chris Bank, et qui est champion du Commonwealth. Début professionnel en 1989. Voici Mick Doeuf, l'un des grands managers anglais, qui attend son élève. Il se laisse effectivement désirer, Henry Wharton, tout simplement parce que ça permet au public de chauffer la salle un peu, et surtout à son adversaire, Marurol Galvano. D'essuyer les colis, d'essuyer un petit peu. Et quand on est à l'extérieur, c'est vrai que c'est jamais facile, donc Galvano doit subir tout ça. Voilà, vous voyez la salle qui monte, qui chauffe, et Galvano, lui... Et l'attente est longue pour Galvano. L'attente est longue, bien sûr, mais ça c'est... Voilà, voilà l'arrivée de Henry Wharton, regardez. Tout un spectacle ici à York, dans cette cité exceptionnelle, exceptionnelle par l'architecture, mais aussi par l'engouement, le public qui attend son champion. Son champion, Henry Wharton, qui est né ici à York il y a 28 ans, et qui a un palmarès très flatteur, 20 victoires, 2 matchs nuls, et 2 défaites, et une taille un peu plus petite que Mauro Galvano. 1m80 pour Wharton, 1m83 pour Galvano, ça sera important. Et voici l'entrée du boxeur de York, Henry Wharton. Pierre, une chose aussi qu'il faut remarquer, parce que les Anglais sont malins également, ils ont fait un ring petit, des gandures, un ring petit. Ça sous-entend qu'il va faire en sorte, Henry Wharton, que l'on découvre d'abord, de chasser l'Italien, et de pouvoir le coincer, et ensuite de lui faire mal avec ses gandures, Pierre. Belle gueule aussi, Henry Wharton. Bon, bon gladiateur. Beau faciès. C'est un combat qui s'annonce explosif, tant par la qualité des deux boxeurs, mais surtout par la force de frappe de Henry Wharton, et aussi par le métier de Mauro Galvano, très concentré ce soir à York. Juste un petit mot de Frédéric Sévier, qui a connu ses mêmes sensations avec Rocky Gianni, et puis surtout Nardiello. Lorsque vous avez battu Nardiello à Toulon, c'est votre titre de champion d'Europe qu'il se dispute ce soir, il faut le rappeler, puisque vous l'avez laissé vacant pour disputer un championnat du monde contre Frank Lais. Oui, c'est ça, oui. Alors, quel est votre sentiment, là ? Là, ce soir, mon sentiment, c'est que... C'est que, ben, Wharton doit avoir un petit avantage du terrain, puisque vu la motivation du public, et bon, je ne pense pas que ça va trop gêner Galvano, mais je pense que ça risque d'influencer les juges, surtout. Et bon, ça va être un combat assez serré, et ça sera dur pour Galvano. Alors, justement, pour parler des juges, sachez que l'arbitre sera allemand, Henrik Muttmert, le juge numéro 2 sera finlandais, Eki Mekunen, et le juge numéro 3 sera français, Raymond Bachelet, le superviseur étant le danois Torben Hansen. Les poids des deux boxeurs, important, car ils se sont pesés la veille de ce championnat d'Europe, Galvano pesait 75,7 kg, et Henry Wharton 76,2 kg. Et on peut estimer ce soir que sur le ring, eh bien, Wharton est un bon milourd, et que Galvano n'a pas pris un poil de graisse. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi voir que ce Henry Wharton, il a inscrit sur son... sur les peignoirs de ses soigneurs hard and fast, autrement dit dur et rapide. Alors on va voir si le poids qu'il a pris ces derniers temps, parce que comme vous le dites, c'est un milourd pratiquement ce soir, eh bien ne va pas nuire à sa vitesse, pas à sa puissance, certes, mais à sa vitesse, on va voir. Et c'est à Mauro Galvano de gérer tout cela. ça va pas être simple, mais le garçon a du talent, l'italien. Et il faut pas oublier qu'Henri Wharton n'a jamais été au tapis, ni face à Nigel Ben, ni face à Chris Ban. Et on peut considérer que c'est peut-être, je crois, le plus fort encaisseur dans la catégorie de super moyen. Henri Wharton, effectivement, on l'a vu dimanche à stade 2 et donc vous reverrez, Pierre, avec Pierre demain à stade 2 également, on l'a vu prendre une droite terrifiante de Nigel Ben et quand on connaît la puissance de frappe de Nigel Ben, le protège-dent a sauté mais Henri Wharton, lui, est resté sinon impassible, du moins sur ses deux jambes. Ça signifie que ce garçon encaisse. L'ovation du public pour Henri Wharton qui boxe dans son jardin puisqu'il habite à peine un kilomètre et demi de ce Barbacan Center qui est un superbe palais des sports, palais des congrès, pourrait-on dire, puisqu'il se passe plus d'orchestres que de combats de boxe mais c'est le moment important où l'arbitre Heinrich Wundmerck, l'allemand, a donné les dernières consignes, pas de coup de tête et pas de coup de bas. Frédéric, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un boxeur à ce moment-là ? Rien, je pense que maintenant ils sont rentrés dans le combat et maintenant on va attendre le premier round, je pense. Vous savez, c'est très difficile à dire, chacun a ses pensées et je pense que là ils sont tous les deux prêts à boxer. Première reprise, le regard décidé d'Hari Wharton qui a une musculature beaucoup plus puissante que Galvano. Galvano beaucoup plus est lancé et on va voir ce qu'il va se passer. Tous les deux sont droitiers. Pas d'observation dans cette première reprise, Francis, ça part très vite. Oui. Galvano plus délié avec des directs et tout de suite Henry Wharton frappe en bas, remonte en haut et uppercute plus court. donc il essaie de s'approcher de couper le chemin. Regardez, il essaie de lui couper la route mais très intelligemment. Galvano vient s'accrocher. Galvano culotte rouge, je le redis pour les téléspectateurs qui ne l'auraient pas vu face à Frédéric Selyer. Beaucoup plus fin. Il essaie de lui couper la route. Henry, ça commence. Et Galvano nous avait parlé de ce fameux crochet gauche d'Henri Wharton il a dit vous en faites pas mon point droit sera bien haut pour éviter justement ce crochet gauche de l'anglais. Et il essaie de remiser en fait. C'est intelligemment joué dangereux mais intelligemment joué. Regardez. Dans les gants à la droite. Pas mal les trois gauches en piston de Galvano. La droite effectivement est arrivée mais Galvano a contré. Il est en train d'essayer de le saper en bas pour pouvoir remonter au visage Henry Wharton. Oh là ! Esquive de Galvano. De Wharton encore une fois pour l'amener sur sa droite il y est arrivé. Oh quel crochet gauche de Galvano formidable ! Oh ce crochet gauche de Galvano il a du talent l'italien. Très intelligent et très clairvoyant. Un peu truqueur quand il est en difficulté mais... Ah il vous l'a reproché ça l'autre jour de la journée. mais enfin c'est un garçon tellement agréable. Sauf sur un ring. Alors regardez comment Galvano tourne autour de Wharton maintenant. C'est Wharton qui s'est installé comme patron en ring. et il tourne sur le point droit de Wharton pour éviter ce fameux crochet gauche justement. Attention à la glissade. Oh ! Droite plongeante qui est passée très près du visage de Wharton et Wharton se déchaîne dans le coin. Oui mais un petit peu désordonné pour le moment sur cette action. Super première reprise. Frédéric ! Oui ben dans ce premier round c'est Wharton qui a pris l'initiative qui avance mais c'est vrai qu'il ne touche pas il ne touche pas vraiment autant bien que ça mais je vous dis avec le public qui est derrière vous avez vu à chaque coup que Don Wharton c'est la folie et je pense que ça risque d'influencer beaucoup les juges et c'est ce qui me fait peur un peu pour moi au Galvano. Et oui Frédéric Selyer qui vit au bord du ring à côté de nous ce championnat d'Europe c'est son titre que l'on dispute aujourd'hui il faut le rappeler et c'est sans doute l'un des deux enfin le vainqueur de ce combat qui sera vraisemblablement le prochain adversaire de Frédéric Selyer en novembre ou en septembre ou en octobre mais plutôt en novembre. Bon on a vu un petit coup d'oeil de Mauro Galvano dans son coin pour dire tout va bien mais il a la pommette gauche quand même déjà un peu touchée autrement dit la droite de l'anglais a dû déjà l'atteindre et on en est qu'à la première reprise il y en a douze onze encore bien chassé de la part de Wharton tous ces directs de gauche de Galvano bien chassé il est en train d'essayer de le coincer l'anglais joue au chat à la souris et il essaie de placer ce fameux crochet gauche dont se méfie Mauro Galvano Pierre il est en train d'essayer quand même de le toucher encore pour remonter au visage ensuite très difficile pour Galvano maintenant parce que Wharton a compris que c'est à mes distances qui pourrait tirer le meilleur profit de sa force de frappe c'est vrai qu'il a deux beaux directs du gauche et un troisième de Mauro Galvano mais attention à la réplique de cet anglais qui vient de passer sa droite il est passé à l'intérieur de la garde de l'italien et derrière il a enchaîné sur un direct du gauche encore et finalement il doit se méfier Mauro Galvano parce que s'il craint le crochet gauche de Wharton pour le moment c'est la droite qui est passée à l'intérieur de la garde de Galvano c'est vrai qu'il a une allure de milourd ce soir Wharton une allure de milourd une attitude de milourd et peut-être une frappe presque de milourd ce qui n'est pas simple à gérer la différence de musculature et surtout l'assise des deux boxeurs est différente Galvano est beaucoup plus léger beaucoup plus virevoltant mais attention oh la droite formidable encore Galvano de plein fouet et encore une fois elle est arrivée et le crochet gauche derrière mais attention il n'a jamais mis un genou à terre l'anglais alors la bagarre il connaît il aime il affectionne mais il a quand même pris deux crochets indirects Wharton et encore une droite qu'il fait reculer une boxe très très intelligente pour le moment de Mauro Galvano peut-il tenir ce rythme face à face à Wharton toute la question est là bien manifestement ce round difficile de ne pas le donner à Galvano Frédéric peut-être ce round là je donnerai pour Galvano c'est vrai que c'est vrai que Wharton avance il prend des coups et c'est vrai que aussi de ce soir le ring si le ring est un peu retréci ce n'est pas un hasard parce que bon c'est vrai que c'est les distances officielles mais il fait exactement je crois que là on lui doit faire 5 mètres 5 sur 5 mais c'est pour avantager Wharton parce que Galvano justement a une boxe assez fuyante et justement essaye de contrer Wharton c'est pas facile mais bon il faut qu'on vous dise parce que quelques problèmes de micro on se repasse les micros comme ça c'est pour ça qu'on vous met dans la confidence il n'y a pas de raison alors effectivement on était obligé de faire avec un micro pour 3 il y avait un fauteuil pour 2 nous on a les fauteuils mais on n'a pas les micros pour le moment et oui et pourtant c'est notre chaîne voisine la BBC qui qui nous relève au secours mais je ne sais pas si on entend bien à Paris ce que disait oh la droite elle est arrivée celle-là la droite de de Wharton est arrivée c'est vrai Frédéric ce ring on l'a signalé dès le début ce ring est aux limites limite limite mais inférieure parce que vous savez que ça va de 4 mètres à 6 mètres et effectivement c'est les limites inférieures ce ring mais bon quand on reçoit quelqu'un effectivement on le reçoit avec tous les avantages et ouais il est affûté ce Galvano en tout cas ouais il a bien préparé son affaire maintenant c'est vrai que la force de frappe de Wharton commence à être plus incisive il frappe comme un marteau là sur cette droite il l'a frappé un peu comme un marteau au lieu de de serrer le poing et de le visser il l'a mis un peu de haut en bas son crochet droit à Wharton il a des attitudes Galvano assez déroutantes pour un boxeur qui est en ligne mais il ne s'accroche pas trop pour le moment ça prouve qu'à priori il n'est pas trop en difficulté par cette boxe et ce pressing de ne vous accrochez pas la corde il est malin il est malin parce qu'une réprimande et il gagne 15 secondes l'italien c'est malin et puis après il vient s'accrocher il est excellent dans cette affaire pour le moment il est excellent attention en revanche tête un peu basse de Wharton qui est obligé de s'avancer il est plus petit droite de droite de l'anglais par dessus le direct du gauche et encore un coup qui vient d'arriver d'Henri Wharton méfiance parce qu'il est un petit peu un petit peu touché on l'avait signalé à la minute de repos et l'italien j'ai l'impression qu'il saigne un petit peu Frédéric qui est très attentif à ça vient de nous dire que l'arcade gauche de l'italien c'est un peu ouvert effectivement et il saigne légèrement mais ça pourrait s'accentuer et maintenant Gavano accélère parce qu'il a compris que c'est le moment ou jamais peut-être lui aussi de contrer Wharton et remarquez l'arcade gauche de Wharton qui gonfle oh la droite superbe droite de Mauro Galvano en plus il avançait le direct du gauche est arrivé aussi et avec des gants qui font mal parce que dur c'est Breyes effectivement c'est dangereux c'est dangereux c'est efficace oh la 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 il a glissé il a glissé hard and fast mais là il a pris ce crochet gauche l'anglais quel combat de Mauro Galvano quel combat c'est le plus beau combat après son championnat du monde donc Nagel Ben et l'arbitre est venu séparer les deux adversaires la superbe room de Mauro Galvano mais ce que j'ai peur maintenant c'est la blessure c'est la blessure qui en Angleterre ma foi on ne peut pas savoir si les médecins arrêteront trop tôt c'est ce qui me fait peur tombe un superbe room de Mauro Galvano pour moi il a encore gagné voilà on est en train de soigner l'arcade sourcilière de Mauro Galvano un round donc Frédéric Selyer donne logiquement à Mauro Galvano mais c'est vrai que cette blessure cette blessure peut peut handicaper l'italien et si cette blessure handicap l'italien il ne verra plus arriver parce que vous savez la blessure de l'arcade c'est beaucoup plus ennuyeux parce que le sang coule dans l'œil donc on ne voit plus arriver les coups ça vous bouche un petit peu la vie et donc attention au crochet droit au crochet droit d'Henri Wharton quatrième reprise Pierre oui et là je pense que Galvano va accélérer parce qu'il sait qu'il est menacé par un saignement qui pourrait l'empêcher de voir arriver toutes les droites de Wharton Wharton qui a compris que ce championnat d'Europe n'est pas gagné d'avance c'est direct du gauche qui n'ont l'air de rien ce sont des points normalement encore pour l'italien bien Galvano long direct de long jab et il ne se lance pas sur ses coups contrairement à ce qu'il avait fait devant Frédéric Selyer lors de la demi-finale européenne qu'il avait disputée à Antibes il est malin il a raté son direct du gauche mais derrière il est revenu avec l'extérieur du point ça a troublé l'anglais et il a replacé encore un direct du gauche alors que ce crochet gauche de Wharton est arrivé dans les points de Mauro Galvano je vais vous dire Wharton commence à être un petit peu inquiet il ne trouve pas l'ouverture Galvano bouge bien l'intérêt de Wharton c'est quand même de lui couper la route de l'autre côté pour amener l'italien sur son crochet gauche ce fameux crochet gauche qui vient de placer là Wharton une fois oui mais Galvano accompagne bien les coups aussi il est toujours en mouvement ça c'est important pour un boxeur voyez là c'est pareil ce sont des coups qu'il ne porte pas pour l'instant si Galvano se bloque il va le prendre de plein fouet mais ce n'est pas encore ça quel métier championnat d'Europe de haut de volée entre deux boxeurs qui sont au top mondial ça ressaigne un peu le mauvais réflexe de Galvano que l'on connait bien Galvano ça ressaigne un peu oui par quatre gauches fragilisés bien Galvano remarquable direct du gauche crochet droit direct du gauche enchaînement de trois coups et celle-là aussi elle vient d'arriver la droite et celle-ci encore remarquable Galvano gauche à chaque attaque encore une droite qui vient d'arriver et un uppercut le fameux uppercut deuxième sortir de là sortir de ce coin-là le public est debout et une droite de l'italien qui est arrivée encore une seconde c'est au moins la sixième sur ce round terrible 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 recrige de Warton et droite de l'italien qui descend descendu sur un crochet gauche il aura beaucoup de mal à se relever il a le visage en sang vous ne le voyez pas mais à mon avis il aura beaucoup beaucoup de mal à se relever c'est fini c'est fini c'est fini un crochet gauche et oui mais Kedov est heureux Henri Warton a sorti au bon moment dans cette reprise décisive terrible un crochet gauche terrible un crochet gauche terrible qui a mis KO Galvano réaction de Frédéric Selyer c'est un coup qui est arrivé ça pourrait arriver aussi bien à Warton c'est sûr c'est un coup on ne peut rien y faire parce que sur ce round-là encore Galvano était bien il a fait pour moi il a fait un beau combat héroïque et intelligent mais on se doutait bien que Warton sortirait bien ce crochet terrible non mais ce qui s'est passé c'est que Galvano c'est un peu trop livré peut-être il a boxé contre sa nature c'est un peu ce que j'ai remarqué voici en front de York donc qui est aujourd'hui devant son public et vous allez voir au ralenti ce terrible crochet qui va partir et qui va désarçonner Galvano qui s'est mis à genoux une première fois qui ensuite a sombré mais qui a tout de suite fait signe à son manager qui ne pourrait pas reprendre le combat très conscient qu'il avait été électrisé par ce crochet un crochet gauche à la fois regardez ce faciès terrible de lutteurs de vainqueurs de guerriers de l'anglais d'Henri Wharton en fait un crochet gauche pas la gaudille mais il le cherchait depuis un moment ce crochet gauche Mauro Galvano était prévenu c'est par ce crochet gauche que le danger pouvait arriver Frédéric est prévenu également c'est donc un chaos sans rémission à la cinquième reprise chaos sans rémission subi par Mauro Galvano qui a fait 5 routes magnifiques mais qui n'a pas pu qui n'a pas pu face à la puissance développée par ces garçons et voilà une séjour de champion d'Europe qui Frédéric Cellier a cédé pour disputer son championnat du monde et bien désormais ça sera Wharton Cellier Frédéric alors cette ceinture vous ne l'avez jamais perdue et vous ne l'avez plus ça fait quel effet de l'avoir sur un autre ? ça donne envie de la reprendre un peu plus vite alors ça sera vraisemblablement en octobre certainement puisque Wharton a 6 mois pour rencontrer son champion officiel et vous avez compris ce soir que quand même Henri Wharton devenait un sérieux client non c'est pas que j'ai compris qu'il devenait un sérieux client je savais que c'était un bon boxeur et que ça serait un combat qui ne serait pas facile et donc ce soir c'était très bien c'était très bien il a très bien boxé bon c'est un boxeur qui avance et qui frappe et qui frappe et bien moi je ne suis pas dénué de frappe non plus ça fera un rôle de combat tout le monde ça va faire un choc de titan ça c'est sûr que c'est lié Wharton pour le titre de championnat d'Europe des super moyens ça nous promet une affiche qui va sûrement séduire nos responsables de France 2 je le promets en tout cas parce qu'Henri Wharton est un superbe boxeur mais Pierre il faut préciser aussi que Wharton ce soir sur le ring il est mis lourd ce n'est pas un super moyen parce que la pesée a été pratiquée hier et on s'est bien rendu compte il était à la limite l'extrême limite alors que tout près Frédéric Cellier est en train de saluer Mauro Galvano voilà Mauro Galvano vous êtes en train de le voir en bas de l'écran et juste en dessous Cellier s'il se rapproche un tout petit peu plus alors que là les caméras évidemment anglaises sont braquées sur Henry Wharton Henry Wharton qui est venu avec son meilleur supporter c'est à dire ils sont terribles ces anglais ils viennent de nous en coller une là derrière ah ouais mais il y a une ambiance terrible ici effectivement parce que l'enfant du pays est sacré champion d'Europe vous s'imaginez que la joie est extrême dans ce Yorkshire plein de tradition alors on a encore un joli programme à voir oui un joli programme à voir parce qu'on vous a promis de suivre un combat que vous n'avez peut-être pas pu regarder à 4h du matin il y a qu'est-ce qu'il y a 15 jours il y a ouais mais c'est à dire Riddick Bo dans la catégorie des poids lourds contre le cubain González mais on va vous proposer un combat toujours dans la catégorie des super moyens entre un grand espoir du pays de Galles Joe Calzague qui va être opposé à un noir américain d'Atlanta Tyrone Jackson Tyrone Jackson Joe Calzague effectivement quand le magnéto à Paris est prêt il nous le fait savoir par les ordres confortablement assis dans votre salon pour regarder cette soirée de boxe vous ne serez pas déçu parce que Riddick Bo c'est quelque chose c'est sûr qu'on attend Mike Tyson le retour est prévu pour le mois d'août parait-il mais en attendant Riddick Bo est bien considéré comme l'un des meilleurs poids lourds du monde et c'est ce que nous proposerons donc en fin de soirée juste après ce combat des mi-lours et bien alors Joe Calzague Tyrone Jackson et ensuite Riddick Bo et Riddick Bo